Salutations chers amis L'une de mes sources est un extraterrestre bienveillant. Son nom est Mitisik Fafik Ces messages sont des extraits de rencontres face à face et non par canalisation en aucune manière. Message numéro 9 Expliquez les origines et les similarités dans l'ADN entre les humains, africains, européens, asiatiques et autres mammifères. Mitisik Fafik Les humains de la Terre viennent actuellement de plusieurs parties de l'Univers. Ces expériences sur votre planète, que vous appelez Terre, nous l'appelons Thiaoma, ont commencé ici, voilà plus de 190 000 ans, avec plusieurs colonies expérimentales régionales. Mais vous voyez, tous les races humanoïdes ont une seule origine. Par exemple, vous avez plusieurs sortes d'oranges, elles sont toutes oranges mais ont des goûts et des apparences différentes. Ces variations, qui sont parvenues dans l'ADN des humanoïdes est adaptée au contexte de son habitat. Les primates sont vraiment similaires aux humanoïdes, parce que c'était le concept adopté pour le corps physique quand les premiers humanoïdes ont été développés pour y recevoir la semence de l'âme individuelle. Si vous examinez vos primates inférieurs, retirez le poil, la plupart d'entre eux sont vraiment similaires aux gris qui ont honte eux aussi sont une souche engendrée de ces mammifères. Pour cette raison il y a une parole dans votre culture qui dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ce Dieu était un Dieu scientifique qui a fait le choix d'utiliser ce corps humanoïde au commencement de ce procédé voilà plusieurs milliards d'années. Pas seulement le corps des primates fut utilisé mais ceux des mammifères marins, des reptiles et des insectes, sur des bases d'essais. Ces observations pour déterminer quel corps s'adapterait le mieux et pour devenir viable dans cette troisième dimension. A notre chance, il semble que les humanoïdes soient devenus les plus viables dans l'univers. Et nous voulons maintenir cette hégémonie en multipliant les races comme la vôtre partout dans l'univers. Ce scientifique, n'était que de l'énergie de la quatrième dimension car dans la quatrième dimension, l'énergie ne peut se multiplier comme dans la troisième. Le seul moyen d'augmenter le nombre d'entités dans la quatrième dimension, est en sèment des graines d'énergie individuelles dans les corps dans la troisième dimension, qui se multiplient littéralement. Ceci est la vraie définition d'une expression dans votre culture existante, grandir et se multiplier. Encore une fois, tous ces différents groupes ethniques se trouvant sur la Terre aujourd'hui, proviennent de différents endroits dans l'univers. La Terre a été occupée par une multitude de races humanoïdes, commençant voilà plus de 65 millions d'années, quand la Terre a atteint le stage développemental sur laquelle elle pourrait supporter la vie humanoïde. Certains ont été exilés de leur planète, d'autres sont venus pour coloniser ou pour explorer. Comme la Terre, il y a des centaines de millions de planètes, servant de berceaux pour les civilisations d'humanoïdes, à de différents stades de développement. Exemple Les peuples de l'Afrique, sont venus des planètes de Sirius, les colonies furent développées avec d'autres éléments kidnappés de leur planète d'origine par d'anciens reptiliens amphibiens qui préparaient des centaines de planètes pour proliférer leur civilisation. Et ici, sur Thiaoma et spécifiquement en Afrique, semblait être chaleureuse et plaisante pour la vie des reptoïdes. Ils ont maintenu un service d'espionnage pour les opérations minières du Camelopard d'Ali. A chaque fois où une planète avec des conditions idéales était découverte, ils essayaient de prendre possession de celle-ci. Leur but était de former des forces pour but de construire des villes et des infrastructures pour la colonisation des reptiliens. Quand les reptiliens ont été chassés par les forces atoniennes, Parthiaoma a été depuis longtemps utilisé comme un berceau, pour des civilisations humanoïdes, les autres Africains continuent de vivre dans des tribus, et dans les conditions qu'ils purent trouver. Sans indication précise, ils y sont restés jusqu'à nos jours. Plusieurs de ces races noires de Sirius, sont passées au niveau 1, et sont déjà très développées. Vous pouvez possiblement recevoir des visites de ces peuples qui ont fait grandir l'ADN de ces terriens. Et ce, quand vous serez prêt à vous ouvrir à la communauté interstellaire. Fin du message Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage